Tout le monde l'a dit, il y a eu effectivement dans ces dernières semaines et ces derniers jours un vote d'anticipation avec le duel de 2017 reconduit par nos compatriotes, il faut le respecter. Nous on accueille ce résultat avec beaucoup d'humilité d'abord, évidemment qu'on aurait espéré faire plus et mieux. Il n'empêche, c'est un vote d'espoir. Nous sommes aujourd'hui en quatrième position, très loin devant les vieux partis qui existent depuis des décennies. Et c'est les fondations qui sont posées par Éric Zemmour d'une grande recomposition à droite, d'une droite fière, forte et assumée. Et par ailleurs, puisqu'Éric Zemmour porte ce courage, cette authenticité dans un monde politique très aseptisé où la politique aérie règne souvent en force, lui, il a posé dans cette campagne présidentielle des mots et des actes qui lui donneront raison. Vous verrez dans les mois et les années qui viennent, le grand remplacement, la question centrale de l'identité, de l'immigration, la question centrale de l'école et de la civilisation. Et moi, je suis très fier d'accompagner un homme aussi honnête, sincère et courageux qui en plus prend ses responsabilités, vous l'avez vu à l'instant, puisque par amour de la France, malgré nos différences, nous appelons tous clairement à voter Marine Le Pen ce soir pour battre Emmanuel Macron. Éric.